Bonjour, comme promis, je vous présente la comptabilisation des goûts d'huile en normes internationales d'information financière. Je commence au niveau de l'introduction par souligner un fait important relatif à la comptabilisation des goûts d'huile. Cette comptabilisation a pris une importance capitale en raison de l'intensification des opérations de croissance externe menées par les groupes. Autrement dit, on assiste depuis quelques décennies à l'intensification des opérations de regroupement d'entreprises. Et aussi par le développement de l'économie numérique. En effet, l'essor de l'économie numérique fait que le bilan comptable reflète mal la valeur économique des entreprises. Le montant du goût d'huile peut égaler, voire même dépasser le montant des capitaux propres consolidés. Cela veut dire que la valeur de l'entreprise ou une part importante de la valeur de l'entreprise se trouve hors bilan dans les éléments non identifiables. Et c'est la définition même du goût d'huile que nous avons expliquée dans la dernière vidéo. Bon, alors, pour aborder cette question de la comptabilisation du goût d'huile, nous allons structurer ce travail en quatre axes. Le premier, le goût d'huile au bilan consolidé. Le deuxième, l'enregistrement comptable, conduisant au bilan consolidé. Le troisième, le suivi du compte goût d'huile, avant de terminer sur le bas d'huile. Alors, premier point, donc, le goût d'huile apparaît à l'actif du bilan consolidé. Le goût d'huile apparaît à l'actif du bilan consolidé. Avant de l'illustrer ça par un exemple, je voudrais revenir sur le goût d'huile et ses rapports avec des comptes qui lui sont similaires et qu'on risque de confondre les uns et les autres. Bon, je commence par clarifier le rapport entre le compte goût d'huile, le compte écart d'acquisition et le compte fonds commercial. Bien, les trois comptes ont un contenu identique, un contenu de sur-valeur. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que le goût d'huile est une forme évoluée et la forme moderne des fonds de commerce. Donc, sur le plan contenu, ils sont identiques. Ils sont identiques aussi quant à la place qu'ils occupent dans le bilan. Ils figurent à l'actif du bilan immobilisation incorporelle. Mais, ces trois comptes ont des différences, sont différents, et ils diffèrent sur les points suivants. Le goût d'huile est un compte consolidé qui apparaît à l'actif immobilisé, bilan consolidé, des groupes qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire dont les titres sont cotés à la bourse. Alors, depuis 2005, la normalisation comptable internationale a obligé les groupes qui font appel public à l'épargne à présenter leur état financier en normes internationales et dedans le goût d'huile. Voilà, donc le goût d'huile, c'est un compte consolidé pour ce type de groupe. L'écart d'acquisition est aussi un compte consolidé qui apparaît donc à l'actif du bilan consolidé des groupes, mais les groupes qui ne font pas appel public à l'épargne. Les groupes dont les titres ne sont pas cotés. Voici la différence entre le goût d'huile et l'écart d'acquisition. Le fonds commercial, quand on lui, est un compte individuel. Un compte individuel, les comptes individuels, dits aussi les comptes sociaux, concernent une entreprise unique, quand il s'agit d'une seule entreprise. Les comptes consolidés, c'est le groupe. Vous savez que le groupe, c'est un ensemble d'entreprises avec à leur tête une société dite mère. Et les autres constituent des filiales, ou ce qu'on appelle des filles. Donc, si vous prenez une comptabilité nationale, une comptabilité d'un pays, comme la France par exemple, vous trouverez le goût d'huile apparaît dans les comptes consolidés des entreprises dont les titres sont cotés. Les cartes d'acquisition apparaissent dans les comptes consolidés des groupes dont les titres ne sont pas cotés à la bourse. Et le fonds commercial apparaît dans les entreprises et les entreprises uniques. Une acquisition d'une entreprise par une personne morale ou physique. Donc, alors, là, l'acquisition fait apparaître un compte fonds commercial que vous connaissez. Bien, ceci étant, passons maintenant à l'illustration, à partir d'un exemple, l'illustration des étapes conduisant au bilan consolidé. Bien, alors, application le 2512N, M, la société mère, acquiert 80% des actions de F pour 150 millions de dirhams. En vous donnant les bilans de M et de F, vous avez à gauche, en vert, le bilan de M de la société mère. L'actif d'hiver 450, la participation 150, total 600, capitaux propre 350, dette 250, total 600. À gauche, plutôt à droite, le bilan de F avec un actif d'hiver de 130, capitaux propre 110, les dettes 20, total 130, 130. Et on donne, on vous précise que l'actif de F comprend une construction d'une valeur comptable de 25 qui doit être évaluée de 7. Ça veut dire que dans l'actif d'hiver, il y a une construction d'une valeur comptable de 25. Mais là, sa valeur, sa valeur, sa valeur actuelle est de 25 plus 7, ça fait 32. On nous demande de calculer et enregistrer l'écart d'évaluation, calculer le goût d'huile et la part des minoritaires, les critères de consolidation et puis le bilan consolidé du groupe. Et enfin, on nous demande de faire le suivi du compte goût d'huile en N plus 1 si la dépréciation est de 15. Bon, alors, enregistrement de l'écart d'évaluation chez F. Je dois commencer, je dois vous rappeler que l'écart d'évaluation est la différence entre la valeur d'entrée des actifs et passifs dans le bilan consolidé du groupe et la valeur comptable des actifs et passifs dans le bilan de la filiale. L'exemple des constructions qui figurent à l'actif de F pour 25 entre dans l'actif du groupe pour 32, soit 25 plus 7. L'écart d'évaluation est donc 32 moins 25 égale à 7. D'où le schéma comptable ou l'écriture suivante. La constriction est augmentée de 7. Il doit figurer dorénavant à la valeur de 32, non pas de 25. Et en contrepartie, l'écart d'évaluation qui est une réserve de réestimation, il est de 7. Le montant est de 7. À ne pas confondre, donc, la réserve de réévaluation ou écart d'évaluation apparaît dans le compte 104. À ne pas confondre avec le compte 105. Le compte 104, écart d'évaluation, résulte de l'évaluation d'actifs financiers et uniquement les actifs financiers. Alors que l'écart de réévaluation enregistre des plus-valides réévaluations constatées sur les immobilisations dans les conditions réglementaires. Si j'ai une entreprise, par exemple, dont le bilan est très ancien, donc, il y a des valeurs qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Si j'actualise, donc, je réévalue ce bilan, ça va faire l'opération stratégique par l'apparition d'un écart de réévaluation en passif du bilan. Différent de l'écart d'évaluation. Je dois préciser que le 104, le 105, c'est le plan comptable français. Bien, ensuite, on nous demande de procéder aux écritures de regroupement, de consolidation du groupe. Bien, alors, cette opération de consolidation se fait selon la méthode de l'intégration globale, puisque le taux de contrôle est de 80%. On commence par la reprise des éléments de la mer, actifs et passifs, tels qu'ils se présentent, 450, 150, 350 et 250, tels qu'ils se figurent dans le bilan. Reprise de F, 130, c'est l'actif du vert. Construction, 7. Donc, 7 s'ajuste. Construction, c'est 32. Mais les 25 sont dans les 130. Capitaux propres, 110, écart d'évaluation 7, les dettes, les dettes, 102, 20. Bien, alors, en haut à droite, nous avons le calcul du goût d'huile. 150 participation moins la juste valeur des éléments acquis, 110 plus 7 multiplié par 0,8, égale 56,4. C'est le montant du goût d'huile. En dessous, l'intérêt minoritaire, 117, 20%, ça donne 34, 30, plutôt 23,4. Et je dois vous dire que ces opérations, le goût d'huile, donnent naissance à l'impôt des ferrets que je ne traite pas dans cette capsule. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir au préalable de dire et définir ce que c'est que l'impôt des ferrets. C'est pourquoi j'évite ce problème, pour ne pas compliquer les choses. Bien, pardon, bien, je continue sur les travaux de consolidation et en bas à gauche, élimination de la participation. Je vous rappelle que la consolidation, l'opération de consolidation consiste à remplacer les titres de participation par leurs valeurs. Alors, pour les méthodes d'intégration globale et proportionnelles ici, la méthode d'intégration globale, on va remplacer les titres par leurs valeurs et les titres disparaissent, bien sûr. Alors, nous reprenons donc l'actif net de F, qui constitue des capitaux propres 110, l'écart d'évaluation 7. Et au crédit, nous avons les intérêts minoritaires 23,4 et la participation et ce qui donne un goût d'huile de 56,4. En bas, en bas, à droite, en rouge, nous avons le bilan consolidé du groupe MF au 31-12N. Alors, nous avons, donc voilà, le goût d'huile apparaît à l'actif du bilan en haut parmi les immobilisations incorporelles. Le montant, c'est 56,4. Je vous rappelle que la classification adoptée par la normalisation comptable internationale, c'est actif courant, actif non courant, passif courant, passif non courant. Donc, le goût d'huile apparaît dans l'actif non courant, 56,4. Et l'actif divers, c'est la somme des deux plus les sept de la construction. Donc, ça fait 587. Les capitaux propres, on retrouve les capitaux propres de la mer, les dettes, la somme des deux. Et les intérêts minoritaires, 23,4 total, 643,4 partout. Maintenant, le point suivant, c'est le suivi du compte goût d'huile. Alors, ce qu'on entend par suivi du compte goût d'huile, c'est-à-dire ce qu'on va faire, comment on va traiter le compte goût d'huile par la suite. C'est-à-dire à la fin, par exemple, des années qui suivent. Donc, lors de l'année, par exemple, N plus 1, qu'est-ce qu'on va faire du compte goût d'huile ? Bon, comment on va le traiter ? Il faut dire tout de suite que le goût d'huile n'est plus amortissable. Il n'est plus, ça veut dire qu'il l'a été et qu'il ne l'est plus. Avec la normalisation ou l'IFRS 3, il a interdit l'amortissement du goût d'huile. Pourquoi ? Parce qu'il s'est posé avoir une durée de vie indéfinie. Toutefois, la normalisation comptable internationale impose un test de dépréciation. Il impose aux entreprises de faire un test de dépréciation qu'il faut expliquer en répondant à trois questions. Pourquoi le test de dépréciation ? Quand est-ce qu'on veut faire ? Et comment ? Donc, le pourquoi. Pourquoi le test ? Il s'agit de s'assurer que la première estimation du goût d'huile est toujours valable. Sinon, il y a lieu de dépréciation. Donc, le pourquoi, c'est réestimer le montant du goût d'huile en fonction de la performance de l'entité. En fonction des résultats de l'entité. Si le bénéfice réalisé, on est par exemple à la fin de N plus 1, si le bénéfice réalisé est inférieur au bénéfice estimé au moment de l'acquisition, alors le goût d'huile est surestimé. Surestimé, il doit faire l'objet d'une dépréciation, c'est-à-dire qu'on doit le diminuer. Comment ? On doit constituer une provision. Quand est-ce qu'on fait le test de dépréciation ? À chaque arrêté de compte, à chaque fin d'année, à chaque fin d'exercice. Et à chaque constatation d'un indice de perte de valeur. Donc, on peut faire le test de dépréciation au cours de l'année, si toutefois on observe un indice de perte de valeur. Exemple d'indice de perte de valeur, c'est la chute des prix des titres à la bourse. Si les actions de F de la société FI diminuent, alors il y a lieu de faire un test de dépréciation. Maintenant, comment ? Comment on fait un test de dépréciation ? C'est une question très compliquée. Donc, je ne traite pas l'aspect technique des méthodes de calcul de la dépréciation. Mon objectif, c'est de comptabiliser la dépréciation. Donc, la démarche consiste à déterminer le montant de la dépréciation, constituer une provision pour couvrir cette dépréciation, et puis procéder à l'enregistrement de cette opération dans les comptes consolidés, notamment le résultat consolidé et le bilan consolidé. Exemple, la dépréciation d'un montant de 15 millions. Ça, ça a été dit au début de l'exemple précédent, ça a été signalé, qu'à la fin de N plus 1, on constate une dépréciation de 15 millions. Cette dépréciation est attribuée pour 5 millions aux éléments d'actifs et 10 millions au goût d'huile. Bien, enregistrez la dépréciation dans le compte résultat consolidé et dans le bilan consolidé. Alors, au niveau du compte résultat consolidé au 31, 12 N plus 1, pour le compte résultat, la dépréciation est une charge pour le groupe. Ça va de soi. C'est une dépréciation, donc, c'est une charge qui doit être constatée par une dotation ou provision. Deuxième idée, la dépréciation prend la forme d'une insuffisance de résultat, de la fille, du point de vue de la mère. La dépréciation prend la forme, est considérée comme une insuffisance, comme une insuffisance de résultat de la fille, du point de vue de la mère. Autrement dit, la dépréciation du goût d'huile s'exprime par l'insuffisance de la part de M dans le résultat de F. Donc, finalement, il s'agit de provisionner en quelque sorte le résultat de F. C'est pourquoi l'écriture qui constate cette dépréciation et se présente comme suit la dotation et provision 15, une charge par le crédit du compte résultat de F, la part de M. Alors, au niveau du bilan maintenant, la constatation de la dépréciation au niveau du bilan consolidé au 31.12 N plus 1. Bien, nous avons dit que, dans l'exemple, que la dépréciation est attribuée pour 5 aux éléments d'actifs et 10 au goût d'huile. Pourquoi ça? Alors, je dois vous rappeler que le bénéfice de l'entreprise, nous avons, ça nous l'avons expliqué dans la capsule sur l'indicateur du goût d'huile. Donc, le bénéfice de l'entreprise résulte de l'effet combiné des deux composantes. Éléments identifiables, éléments non identifiables. Les éléments non identifiables, c'est-à-dire le goût d'huile. Donc, le bénéfice est la conséquence de l'effet combiné des deux éléments. Par conséquent, la dépréciation est aussi la conséquence de l'effet combiné des deux éléments. Des éléments non identifiables et des éléments identifiables. La dépréciation ne vient pas seulement du goût d'huile, mais du goût d'huile et d'autres éléments d'actifs. Et vice-versa. Le goût d'huile ne peut pas générer en lui-même un bénéfice. Il ne peut pas aussi causer une dépréciation pour lui seul. Mais il doit être combiné avec les autres éléments d'actifs. C'est pourquoi, donc, nous avons dit que la dépréciation est attribuée pour une part aux éléments d'actifs et pour une autre part au goût d'huile. Ce qui donne l'écriture comptable. En rouge au milieu. Résultat de la fille part de société mère. 15, provision d'appréciation d'actifs, 5, provision de goût d'huile, 10. Cela veut dire que la provision, les provisions, les deux provisions sont destinées à compenser, à couvrir l'insuffisance des résultats. Mais remarquez que dans les deux articles, les deux articles peuvent être réduits. On peut faire la contraction des deux articles, ce qui donne le contre-résultat début crédité dans le premier article, débuté dans le deuxième. Donc, cela disparaît. Ce qui donne, dotation à provision, 15. Provision pour dépréciation d'actifs, 5. Provision pour le goût d'huile, 10. Mais cette écriture paraît juste. Mais l'écriture en deux étapes, c'est-à-dire la première et la deuxième. La deuxième, la première, c'est le résultat consolidé. La deuxième, c'est le bilan consolidé. Donc, l'écriture en deux étapes présente l'avantage de montrer que la dépréciation prend la forme d'une insuffisance de résultat de la fille. Plus précisément, la part que revient à la mère dans le résultat de la fille. Notez bien aussi que la dépréciation des goûts d'huile est un principe définitif. Il ne peut être faire l'objet d'une reprise. Contrairement aux autres provisions des clients, des titres qui sont repris lorsque la situation s'améliore, les provisions du goût d'huile ne sont pas reprises. Donc, la valeur des goûts d'huile ne pourra plus être réévaluée vers l'euro, même en cas de changement, donc même en cas d'amélioration. J'arrive au dernier point qui porte sur le bas d'huile. En norme internationale, le bas d'huile est considéré comme une bonne affaire qui doit être enregistré en réserve. Pourquoi une bonne affaire ? Alors, par exemple, si le prix d'acquisition est de 20, l'ajuste de valeur est de 25, le bas d'huile est de moins 5. Cela veut dire que tout se passe comme si l'entreprise a gagné 5, ce qui fait que l'écriture doit ajuster le titre compte en le débutant par 5 et les réserves créditées de 5. Alors, avant de terminer, je dois préciser une petite, je dois faire une petite remarque concernant le mot, pardon, pardon, les mots goût d'huile et bas d'huile. Le mot goût d'huile ou bas d'huile ne se rapporte pas au prix, mais aux potentialités de l'entité acquise, et non pas au prix. Ainsi, bas d'huile, même si le prix est faible, on dit bas d'huile, bas d'huile, bas d'huile, c'est mauvais. Pourquoi ? Parce que l'entité acquise ne présente pas des potentialités, on n'a pas de potentialité, elle peut être même en crise. Voilà ce que indique le mot bad, indique que l'entreprise acquise est peut-être en crise, il n'y a pas de potentialité, il n'a pas d'avantages économiques à attendre. Contrairement au goût d'huile, même si le prix est cher, l'affaire peut être, si vous voulez, fructueuse et recèle des avantages économiques importants. Ceci étant, j'arrive à la fin. Merci de votre attention.